bonjour et bienvenue dans mon atelier dans ce tuto je vais te montrer comment coudre une encolure de t-shirt ou de sweatshirt si tu as déjà un patron que tu sais déjà quelle longueur il va te falloir pour ton encolure je te suggère de passer directement à la partie couture de cette vidéo sinon je vais te montrer exactement quelle longueur il va falloir prendre je vais te montrer exactement comment on calcule ça donc tu peux utiliser cette technique là si tu veux créer toi même un patron en ayant décalqué par exemple ton t-shirt préféré dans ce cas là je vais te montrer comment est ce qu'il faut calculer la longueur de ton encolure de ton encolure mais ça marche aussi si tu as déjà un patron de t-shirt mais que tu veux modifier l'encolure comme par exemple faire un décolleté un petit peu plus profond par exemple et ensuite cette technique marchera aussi bien pour un t-shirt que pour un sweatshirt pour ce t-shirt là j'ai utilisé deux fois le même jersey donc ça j'ai pu le faire parce que le jersey était assez extensible il était assez élastique pour me servir dans la bande d'encolure si ton et ça c'est vraiment important alors soit on utilise du bord cote pour un sweatshirt par exemple si tu n'as pas de bord cote tu peux tout à fait utiliser un jersey qui lui est très extensible donc il faut au moins 70% d'élasticité et pour un sweat en fait par exemple pour ce tissu là on n'aurait pas pu l'utiliser pour faire la bande d'encolure alors techniquement on peut l'utiliser mais ça aurait fait quelque chose de très épais à cause de la partie grattée derrière à l'arrière du sweat à l'arrière du tissu donc ça fait un tissu beaucoup trop épais pour en faire une bande d'encolure donc si ton jersey n'est pas assez extensible donc le premier cas c'est que tu vas découper une bande d'encolure qui sera trop petite que tu n'arriveras pas à étirer suffisamment pour faire le tour de ton encolure donc ça risque de créer des petits plis ici tout autour au niveau du t-shirt au niveau de l'encolure ce qui ne sera pas très joli et si jamais tu décides de découper une bande d'encolure un petit peu plus longue pour justement éviter cette ces petites fronces au niveau de l'encolure alors le risque c'est que ta bande d'encolure baille qu'elle ne soit pas bien plaquée contre le contrôle de la peau et ça non plus n'est pas très joli donc il faut vraiment avoir quelque chose de très extensible pour la bande d'encolure donc là je vais te montrer comment calculer ce qu'il te faut pour la bande d'encolure d'ailleurs tu pourras aussi appliquer ça sur les emmanchures si jamais tu veux faire un débardeur ce sera exactement la même chose donc pour calculer la longueur qu'il nous faut on va déjà commencer par coudre les épaules donc moi je les ai déjà cousu ici et je vais mesurer la longueur de mon encolure donc avec mon maître ruban je vais venir ici tout le long plaquer mon ruban sur le bord de l'encolure pour mesurer et si jamais tu voulais aussi faire les emmanchures il faudrait que tu coudes les côtés pour pouvoir calculer correctement la longueur de les emmanchures qu'il te faudrait donc j'ai 42 cm pour le devant et je fais le dos aussi plus 20 cm donc ça fait 62 cm pour donc mon encolure mesure 62 cm et donc je multiplie cette longueur là par 0,9 donc c'est comme ça que j'aurai ma longueur nécessaire pour faire ma bande d'encolure ensuite on n'oublie pas de rajouter la marge de couture deux fois la marge de couture puisqu'on va faire la couture à chaque bout je vais utiliser une marge de 1 cm donc 56 plus 2 cm égale 58 donc je vais faire un rectangle de 58 cm de long donc je dessine ça sur mon tissu et pour la hauteur on va faire deux fois la hauteur qu'on veut qui soit visible plus deux fois la marge de couture donc moi je vais prendre un centimètre pour la hauteur de mon bord cote plus un centimètre de marge de couture ce qui fait quatre centimètres au total pour mon rectangle donc je découpe voilà donc là j'ai ma bande d'encolure je vais la plier en deux endroit contre endroit et je vais coudre le petit côté pour fermer cette encolure en rond donc je fais ma couture à 1 cm du bord à la surjeteuse si tu n'as pas de surjeteuse n'oublie pas que tu peux faire ta couture au point zigzag à la machine à coudre j'ai tourné déjà une vidéo pour t'apprendre à coudre le jersey à la machine à coudre donc n'hésite pas à aller la voir je te la mets dans la petite i voilà et ensuite on va marquer les repères de car pour pouvoir placer notre bande d'encolure correctement régulièrement surtout autour du t-shirt donc mon premier repère ce sera ma couture et je vais marquer je vais mettre une épingle à l'opposé donc le la couture ce sera mon milieu dos et donc à l'opposé ce sera le milieu devant ensuite je superpose ces deux repères là et à chaque bout je vais mettre d'autres épingles ce seront mes repères de car et ensuite je plie ma bande d'encolure envers contre envers j'épingle pour bien maintenir ce pli je vais aussi noter mes repères de car au niveau de l'encolure de mon t-shirt et je plie mon t-shirt en deux je superpose bien ici mes emmanchures il faut que ça soit bien à plat pour que le milieu soit bien positionné je superpose bien les épaules voilà donc là je vois qu'il est bien plié en deux parce que je n'ai aucun faux plis en dessous tout est bien à plat vraiment les plis sont bien superposés l'un sur l'autre et donc les deux points qui sont ici sur le pli donc ce seront le milieu devant et le milieu dos donc je vais mettre des épingles pour bien les placer et ensuite je vais bien superposer ces deux épingles donc le milieu dos et le milieu devant pour noter l'écart donc je vais superposer en fait l'encolure devant sur l'encolure dos pour pouvoir remerque marquer mettre deux épingles à chaque bout voilà donc j'ai mes repères sur mon t-shirt j'ai mes repères sur mon encolure et donc je vais superposer ces quatre repères donc je mets bien le milieu dos sur le milieu dos donc moi c'est mon ma couture donc à ce moment là si ton tissu à un sens il faut faire attention au sens dans lequel tu mets l'encolure sur le t-shirt parce que si tu ne le mets pas dans le bon sens tu auras le col les dessins du col qui seront à l'envers sur le t-shirt donc en fait il faut que là quand tu l'as mis endroit contre endroit il faut que tu aies tous les dessins qui soient dans le même sens donc j'épingle le milieu dos de l'encolure sur le milieu dos du t-shirt donc j'épingle avec le côté ouvert de l'encolure vers le centre vers le milieu donc le côté qui est plié il est vers le t-shirt donc j'épingle pareil le milieu devant je superpose bien les deux repères et pareil avec le repère de quart je vais les épingler je vais les mettre l'un sur l'autre les aligner et les épingler donc là il faut faire attention à ne pas vriller l'encolure il faut bien faire attention à ce qu'elle reste bien à plat que tout soit dans le même sens voilà et pendant la couture je vais étirer légèrement la bande d'encolure de manière à ce qu'elle prenne la même taille que l'encolure elle-même du t-shirt et il faut faire ça sans trop étirer sur le t-shirt en lui-même pour que ça ne gondole pas pour que le t-shirt garde toute son élasticité donc moi je vais faire ma couture à la surjeteuse toujours pareil si tu n'as pas de surjeteuse tu peux faire un point zigzag à la machine à coudre je commence ma couture par le milieu dos comme ça si jamais comme c'est quand même assez délicat à coudre il est possible que le départ au départ il y ait un petit pli que ça ne soit pas parfait dans ce cas là je préfère le faire au milieu du dos comme ça s'il ya un petit loupé c'est pas grave ça ne se verra pas dans le milieu du dos donc j'étire légèrement la bande d'encolure pour qu'elle arrive à la même taille que l'encolure du t-shirt je maintiens fermement ici en essayant de ne pas trop étirer le t-shirt juste la bande d'encolure et je couds et je vais faire comme ça tout autour du t-shirt donc Musique Je vais repasser pour bien mettre à plat, pour bien aplatir le pli de mon encolure et pour bien donner la forme du col au t-shirt Et il faut repasser avec la couture du côté du t-shirt Musique Et voilà l'encolure est terminée donc on peut la laisser comme ça ou surpiquer si on a envie de maintenir la marge de couture du bon côté de la couture Mais sinon c'est terminé et on peut passer à la suite Et voilà donc c'est exactement comme ça qu'on coud une encolure Tu peux faire exactement la même chose sur des emmanchures si tu as envie de faire un débardeur Donc c'est exactement le même calcul Donc pour la longueur on multiplie la longueur qu'on a mesurée par 0,9 Et on n'oublie pas surtout de rajouter les marges de couture sinon ça risque d'être un petit peu serré Donc j'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas à me donner des idées de tuto couture dans les commentaires Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz